Alexandre Tanguay du groupe Tanguay, nouveau propriétaire de ce bâtiment. Comment ça sonne quand je vous annonce ça demain? Ça vient avec beaucoup de responsabilités, mais c'est un privilège d'avoir pu faire l'acquisition de la Maison Chevalier. C'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps, de s'implanter au cœur du petit Champlain, au cœur de notre communauté. Puis on est contents aujourd'hui de pouvoir enfin annoncer qu'on est finalement propriétaire de la Maison Chevalier. Ça c'est une pièce qui servait par le musée, ça ici? Exactement, c'est le musée de la civilisation qui exploitait cet endroit-là, de la Maison Chevalier, jusqu'en 2016 pour certaines expositions qui avaient lieu ici. Donc cette section-là, Alexandre, est inoccupée depuis 5-6 ans, en tout cas le public n'y a pas accès depuis 5-6 ans? Absolument, absolument. On parle du secteur de la Maison Chevalier qui était occupé par anciennement des expositions du musée. Mais c'est ce qu'on connaît, le public, c'est ce qu'on connaît, à part les voûtes de la Maison Chevalier. Or, il y a tout un espace de bureaux que vous allez occuper maintenant. Absolument, c'est un peu méconnu du grand public. Par contre, la Maison Chevalier, à 60 %, est occupée par du bureau depuis nombreuses années. Toute la section bureaux, ce sera maintenant le groupe immobilier de... Oui, exactement. On parle de toutes les sociétés du groupe Tanguay, en majeure partie le secteur immobilier du groupe Tanguay. Et j'ai le bonheur de vous annoncer également que la fondation Maurice Tanguay établira son siège social en plein milieu de notre communauté, en plein cœur de la ville de Québec. À terme, on parle d'une trentaine à quarantaine d'employés qui vivront dans la Maison Chevalier puis qui occuperont la Maison Chevalier pour les prochaines années. Vous n'êtes pas un organisme à but non lucratif. Le but, c'est de faire de l'argent comme toute entreprise. Or, est-ce que vous pourrez en faire avec ce bâtiment-là? Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif était vraiment d'implanter notre groupe en plein cœur de sa communauté, en plein cœur de la ville de Québec. C'était quelque chose qu'on recherchait depuis quelques années, de s'implanter au cœur du petit Champlain. N'empêche que c'est une maison qui est presque aussi vieille que la ville comme telle. Quelles sont les contraintes que vous avez? Bien, le ministère de la Culture, vous savez, la loi sur le patrimoine est tellement exigeante. Donc, c'est une loi qui encombre toutes sortes de réglementations qui ne nous permettront pas de faire n'importe quoi. Donc, tout ça va être chapeauté par le ministère de la Culture. Donc, les gens n'ont pas de crainte à y avoir. La Maison Chevalier va rester la Maison Chevalier telle qu'on la connaît depuis des centaines d'années. Êtes-vous obligé de garder un aspect au public? Ce n'est pas une obligation pour nous. Par contre, c'est une obligation morale qu'on s'est donnée. Les fameuses voûtes, il y a du commerce qui s'est fait à l'époque. Pas mal? Beaucoup, beaucoup de commerce, beaucoup d'histoire. On dit que c'est le cœur de l'Amérique. Puis là où l'Amérique est née, c'est vraiment le cas. C'est le bijou de la maison? Voilà. Puis ça ne servira pas? Ça ne servira pas? Non, ce n'est pas le bureau d'Alexandre Tanguay qui va s'en venir ici. C'est vraiment un lieu qui va rester accessible au public qui va l'être encore plus dans les prochaines années qu'elle l'a été dans les dernières années. Il y a eu des présentations théâtrales dans ces voûtes-là. Est-ce que c'est ce type d'activité-là qui va être maintenu? On parle de ce type d'activité-là. Par contre, on a une idée derrière la tête qu'on pourra vous parler éventuellement. On parle d'un nouveau concept qu'on veut amener dans les voûtes de la Maison Chevalier, un concept qui pourrait répondre aux touristes de 2021, qui pourrait répondre aussi à la communauté de Québec. Par contre, des organismes comme le Patrimoine vivant vont pouvoir continuer leurs activités à certains moments de l'année pour faire bénéficier de leurs activités au grand public. Quand on a su que c'était le groupe Tanguay qui achetait cette maison-là, vous avez été plongé, probablement malgré vous, dans une espèce de controverse. Est-ce que c'est un bon choix, le secteur privé, pour préserver un bâtiment comme celui-là? Comment vous l'avez perçu, vous, de l'autre côté? Parce que vous avez été plutôt silencieux dans tout ça. Vous avez laissé le politique gérer. Oui, écoutez, on ne fait pas de la politique dans la vie. On est des gens d'affaires, puis on croit que le niveau privé a son rôle à jouer avec le patrimoine, puis de conserver des immeubles comme ça. Le besoin d'amour, comme n'importe quel bâtiment qui est non-vivant, qui n'est pas exploité, bien, ça vieille vite. Les planchers craquent, les meurs craquent. Puis c'est normal, on est au coeur de l'Amérique, on est là où l'Amérique est née. Par contre, on va s'apprêter de lui donner beaucoup d'amour dans les prochaines années pour la préserver en bon état. On a mis la main au niveau privé sur la Maison Chevalier, mais c'est notre intention de la préserver. Donc, il va falloir faire les choses de la bonne façon. C'est notre intention de les faire. Donc, chaque chose en son temps. Par contre, on espère pouvoir être prêt pour le début de l'été, puis la saison touristique. Vous n'avez même pas encore choisi l'emplacement de votre bureau? Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir, par exemple. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour nous.